Bonjour tout le monde, c'est Cory, on se retrouve sur le jeu Winter Survival pour une map événement. Ce coup-ci, c'est pour la cave abandonnée. Je vais vous montrer mon stuff. Vous voyez, je vais faire ça. Je vais vider mon équipement de mon personnage, parce qu'en fait, cette map-là, c'est vraiment la map la plus simple. Il n'y a aucun ennemi, on a juste à récolter. Et, hop, à part température, moins 10, du coup, je vais mettre un minimum, hop, des bottes pour marcher, et puis voilà. On y court. Donc là, cette map, elle est vraiment sympa, parce qu'en fait, vous allez récupérer du linge et des cordes roses en une bonne quantité, pas loin d'une quinzaine, normalement, si je me souviens bien. Et le truc sympa, c'est qu'on récupère également une hache en fer. Allez, on va récolter tout ça. Donc en fait, c'est une maison, voilà, qui s'est fait attaquer, qui n'ont pas pu s'échapper à temps, malheureusement. Mais nous, on vient récupérer quand même un petit peu de matériel. Allez, hop, on va récupérer tout ça. Avec un peu de chance, je crois, voilà, on peut avoir un casque en bois. Donc ça, c'est le casque niveau 3. Ah bah, ça me l'a équipé. Sympa. Bon, de toute façon, là, je n'ai rien à craindre par rapport à sa durabilité, vu qu'il n'y a pas d'ennemis. Je ne risque pas de le diminuer. Hop, on récupère tout ça. Première corde rose. Donc là, on a une pelle en bois. Bon, la pelle en bois, je ne vais pas la récupérer, parce qu'en fait, il n'y a aucune utilité pour l'instant dans le jeu. Je vais plutôt prendre cette hache en fer. Donc ça économise un lingot de fer, c'est toujours utile. Surtout au début du jeu. Allez, on récupère à l'intérieur. Oh, un lingot d'acier, sympa. Des cordes roses, du linge. Ça, c'est le truc un peu compliqué, un peu chiant à avoir au début, quand on commence pour se faire des armures au niveau 2, en général. Allez, hop. Donc là, on a visité la maison, puis l'extérieur. On s'en va dans la cave. Et là, la cave, c'est pareil, aucun ennemi. Juste des coffres à ouvrir. Et là, c'est toujours à peu près les mêmes items qu'on récupère. Donc on va avoir des pierres, on va avoir des cordes, du linge et des cordes roses. Oh, un tonneau, c'est assez sympa. Pour faire le... Comment ça s'appelle ? Hop. Le meuble, le pot de vinification. Pour vous faire quelques alcools forts, qui rendent pas mal de points de vie. C'est toujours pratique. Allez, hop. Des planches. Il me semblait qu'on en récupérait plus que ça, quand même. Je vais regarder un petit peu. Combien j'en suis ? 7 cordes roses. Du linge, 13. 27 pièces d'or, ça se prend. Allez, hop. Le lingot d'acier et le tonneau vide. C'est assez sympa. Bon. En tout cas, voilà. Les trucs sympas à récupérer. La hache en fer. La corde rose. Et le linge. C'est quasiment ça que vous allez toujours pouvoir récupérer sur cet événement-là. Le casque, c'est bonus. Je pense pas que ce soit systématique. Cette map-là, elle apparaît pas souvent. Je trouve qu'elle est assez rare. Mais je saurais pu vous dire si on récupère systématiquement le casque. Enfin, voilà. La cave abandonnée. Donc, vous voyez qu'il se fait en même pas 2-3 minutes. Je vais vous laisser là, du coup, pour cette vidéo. Elle aura été rapide. Mais bon, c'est toujours utile pour ceux qui connaissent pas. Qui ont un peu peur d'aller dans la cave abandonnée. Je vous dis à la prochaine. Bon jeu à tous. Amusez-vous. Bye.